Bienvenue dans DELAX 5. Le bandeau de gauche vous permet d'accéder aux différents menus. Afin de voir de manière détaillée les entrées du ruban, il vous est possible de l'ouvrir via le bouton en bas à gauche. Il se trouve également dans le ruban de gauche le bouton Nouveau pour créer un élément dans le menu correspondant, le chronomètre et la recherche globale qui vous permet de lancer une recherche tous azimuts à travers les éléments de DELAX. En haut à droite se trouve l'espace de configuration dans lequel sont regroupés tous les menus de configuration ainsi que certains outils spécifiques. Les outils de comptabilité, les menus de configuration, en ce compris ma configuration, le gestionnaire d'application et les gestionnaires de modèles et de scénarios. Les outils d'indexation, calcul d'intérêt, surdates et chronomètres. Tous les outils liés au dicté, le menu extra et le menu TED dans lequel vous trouverez les facs et tutoriels, le diagnostic technique et le contrôle à distance. Un bouton de déconnexion vous permet de quitter DELAX. En haut de cet espace se trouve votre vignette avec vos initiales, votre nom et le nom de la comptabilité pour laquelle vous travaillez. Dans chaque menu se trouvent des listes prédéfinies offrant des listes de travail avec des critères particuliers. Le contenu de la liste est défini par les petites bulles grises affichées en haut. Par exemple, dans cette liste « Mes dossiers » apparaissent les dossiers non archivés dans lesquels vous êtes acteur, c'est-à-dire titulaire, responsable, co-responsable ou origine. Dans l'espace « Mes listes » se trouvent toutes les listes que vous aurez personnalisées vous-même. En haut de la fenêtre se trouve l'espace de recherche composé d'une recherche simple et d'une recherche avancée. La recherche simple consiste à chercher de manière dynamique à travers les éléments de la liste. La recherche avancée, symbolisée par les petites bulles grises, permet de spécifier des critères précis pour la liste. Les deux types de recherche fonctionnent de pair car la recherche simple s'applique sur le résultat de la recherche avancée. En haut à droite se trouve un graphique résumant le contenu de la liste. Ce graphique réagit à la sélection. Dans le menu « Dossiers », le graphique indique le nombre de dossiers par type. Le petit infobulle vous donne plus de détails. Le graphique dépend du menu sélectionné. Par exemple, dans les prestations, le graphique indique le total des prestations selon leur statut de facturation. Il est possible de changer le type de total pour indiquer la durée. Par exemple ici, 42 heures de « A facturer » et 3 heures de « Non facturable ». Sur le bandeau de droite se trouve toute une série d'actions rapides dont l'effet vous est précisé via une petite infobulle. L'action rapide permet de faire une action rapide sur les éléments sélectionnés. Les actions rapides dépendent du menu sélectionné. Dans le menu « Documents » par exemple, il y a encore davantage d'actions possibles. Ces actions sont aussi évidemment disponibles via le menu « Contextuel ». Dans les menus « Dossiers », « Contacts » et « Documents », il est possible d'afficher un volet de visualisation via le bouton en bas à droite. Dans le menu « Dossiers », le volet de visualisation vous donne des informations sur le dossier comme le montant total des prestations, l'état de la facturation, les tâches non clôturées ou l'état du compte tiers. Les différents onglets du volet de visualisation vous permettent de visualiser le contenu des dossiers de manière dynamique, comme ici la liste des prestations. Il est en outre possible de déplacer le volet de visualisation en bas de l'écran grâce à la petite flèche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !